Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la mission maternelle de la Seine-Saint-Denis. Alors, nous vous proposons une activité qui s'appelle le jeu des tours pour travailler la notion de comparaison. Vous allez travailler avec votre enfant sur les notions autant qu'eux et pareil qu'eux, qui sont des notions très très importantes que l'enfant doit maîtriser à la fin de l'école maternelle. Pour cette activité, vous aurez besoin d'objets, des objets que l'on puisse empiler les uns sur les autres. La consigne, ça va être de demander à votre enfant de construire une tour qui aura la même taille, même hauteur que la vôtre. Donc, dans un premier temps, vous allez construire votre tour. Vous ne dites rien, vous construisez votre tour sans rien dire. Et l'enfant va observer pendant un certain temps, une fois que vous aurez fini d'empiler les objets, votre tour. Vous laissez un petit peu de temps, une minute à peu près, le temps nécessaire pour que l'enfant observe ce qui s'est passé et finalement, elle va être la hauteur de votre tour. Mais vous ne dites rien. Ensuite, vous cachez votre tour. Et l'enfant va se mettre à construire sa propre tour. Quand l'enfant aura terminé, vous allez comparer et voir si finalement, les tours ont la même hauteur. Vous allez demander à l'enfant d'expliquer comment il a fait. Alors, s'il n'a pas réussi, il faut attirer l'attention de l'enfant sur la bonne stratégie. La stratégie efficace, ça a été finalement de compter le nombre d'objets empilés. Parmi les variantes possibles pour cette activité-là, vous pouvez faire de la petite section à la grande section, comme on vous dit, jusqu'à trois objets pour les élèves de petite section, jusqu'à cinq pour les élèves de moyenne section, et jusqu'à dix pour les plus grands. Donc la difficulté que vous pouvez rajouter, c'est cette fois-ci d'aller chercher des objets qui se trouvent loin de la table de jeu. Et en une seule fois, l'objectif, ce qu'on veut atteindre, c'est que l'enfant utilise le nombre pour résoudre le problème. Un problème mathématique, puisque là, c'est vraiment un problème mathématique. Voilà, bonne activité mathématique. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada